Et Mélenchon, est-ce que vous pourriez aller avec lui ? Non, pas pour l'instant. Et puis lui ne veut surtout pas de moi, parce que Mélenchon reste très incrusté dans le clivage gauche-droite. Moi je crois qu'à l'avenir il faudra le dépasser, mais au jour d'aujourd'hui... C'est une invitation. Je pense que le combat de l'avenir, je l'ai dit hier dans une autre chat, c'est vraiment le combat des républicains face à ce que j'appelle aux oligarques. Les oligarques c'est cette espèce de caste qui a mis main basse sur la France et qui mène une politique contraire aux intérêts des Français. Et tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette politique, pour moi, devraient un jour s'unir sur un programme, je dirais, de résistance et de libération nationale. Après, il y a les désaccords obligatoires qui existent. Mais à quoi ça sert de faire semblant d'être la gauche et la droite quand Séguin avait une belle image, il disait qu'il y a un match de foot entre la gauche et la droite, il n'y a plus de ballon. Il n'y a que les joueurs qui ne se sont pas aperçus qu'il n'y avait plus de ballon. Le spectateur a compris. Il a compris que tout ça ne servait à rien, qu'il faisait la même politique. Le care de Mme Aubry n'a aucun intérêt. Le care, vous savez, le soin, lisez le discours de La Rochelle, c'est creux comme creux. Il n'y a rien. De l'autre côté, M. Sarkozy mène une politique de l'oligarchie financière. Voilà, point barre. Eh bien, moi je pense qu'à l'avenir, il faut remettre le ballon, c'est-à-dire qu'il faut rendre le pouvoir aux Français et puis après, la gauche et la droite reprendront leur jeu. En attendant, comme je suis un peu seul à proposer ça, moi je proposerai ça aux Français directement, puis on verra. Alors, vous dites que Jean-Luc Mélenchon est pour l'instant fermé à toute alliance. Est-ce que du côté de Jean-Pierre Chevènement, il y a quelques ouvertures ? Puisque vous l'évoquiez lui aussi, pour finir sur cette question des alliances définitivement. Il y a beaucoup de chevènementistes qui sont déjà à Debout la République, comme il y a des villiéristes. Alors, vous imaginez, à Debout la République, vous verrez au Congrès, il y a des gens qui viennent de chez Philippe de Villiers, je ne sais pas ce quoi, et d'autres de chez Chevènement. A priori, ça pourrait être très incroyable. Mais ils vivent très bien ensemble. Parce que nous, on veut rendre le pouvoir économique aux Français. On veut rétablir les frontières. On veut une politique de l'école publique. On veut contrôler les banques. C'est-à-dire qu'on veut permettre aux Français de mener une politique pour l'emploi, pour la sécurité, pour l'école. C'est la priorité absolue. Après, il y a des désaccords, sans doute. Mais l'important, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, les Français sont en train de crever du chômage de masse. C'est ça, la réalité.